Pour une accélération de la mode durable, la mode à impact. Les agents ayant un impact sur la mode durable adoptent des stratégies efficaces et réfléchies, afin de nuire ni à la population ni à la planète, tout en achevant des bénéfices. La mode durable a donné naissance à Greenwashing, l'agent le plus grand et le plus destructif de la mode durable, résultant d'une communication mise en place par des perturbateurs de la mode durable, soutenue en masse par les marques conventionnelles, les magasins et les subventions de l'industrie. Définition du Greenwashing Une communication frauduleuse sur la mode durable vendant l'écolo non existant. L'anti-progrès Le Greenwashing devrait être illégal, grâce aux premières initiatives de Marie Croque du Parlement britannique. Nuites à l'acheteur achetant un produit faussement promu. La déception se multiplie, qu'avite MTOR. Contribue à l'abus des femmes et leur taux de décès. L'industrie de la mode est responsable d'un taux de décès élevé parmi les femmes. A l'origine de ce taux de décès, le VIH. Des salaires non soutenables forcent les femmes à louer des logements de propriétaires qui abusent de leur situation. Elles gardent leur situation précaire dans le secret et sont infectées du sida. Ayant très peu accès aux soins médicaux et peu de temps disponibles car elles doivent travailler, ces femmes se trouvent le plus souvent à l'hôpital où elles décèdent. Souvent, les mères infectées du sida donnent naissance à des enfants aussi infectés du sida qui sont eux-mêmes ostracisés. Ils préfèrent rester anonymes. Cependant, ils voudraient que l'industrie de la mode quitte leur pays à cause de ces actions licencieuses et immorales qui contribuent à leur incapacité de se forger une meilleure qualité de vie à l'avenir. Les barrières incrustées empêchant la mode durable, ne pas dire la vérité. La communication hyper médiatisée. La circularité, ça fait bien. La transparence, idéale. L'achat à crédit à 5% du vêtement prêt-à-porter est vite encaissé. Le coton naturel à 100%, idéal. Courons au champ de chanvre et de rami. Le coton traditionnel a très soif et est toxique et pour la population et pour la planète. Sans technologie, il faut 1800 gallons ou 6400 litres d'eau pour produire un pantalon en jean. L'empreinte négative continuera tant qu'il y aura une absence de transparence et que les vêtements dépendront de sources non durables et non documentées. Mot, un petit échantillon. Malgré les initiatives SDG de l'ONU, les pratiques d'une mode durable sont ignorées. Ce qui suggère la nécessité d'un accélérateur à la mode durable. Définition de la mode à impact. Modèle de gestion de la mode ayant plusieurs optiques afin de préserver la culture locale, donner le pouvoir à la population locale, reconstruire des communautés, exiger la transparence, créer une filiale directe et organique au profit. Pour une mise en œuvre complète. Une politique réaliste et applicable, nécessitant la gestion par un organisme international. Alimenté par une économie circulaire, un nouveau modèle de gestion de la mode durable créerait des transparence obligatoires, tandis que des délégués de la culture, du social, de l'éthique, de l'environnement pays commune génèreraient une nouvelle façon d'agir, ayant des solutions donnant de l'impact au profit, du design aux produits à longue durée. Bénéfices, décharges, recyclage, renouvelables, retour à la planète. Cet accélérateur durable de la mode, c'est-à-dire la mode à impact, contribue à la création d'un modèle de gestion à long terme, ayant le potentiel d'accélérer l'industrie de la mode durable. Conclusion, la mode à impact construit une structure pour un milieu circulaire de la mode ayant les trois caractéristiques suivantes. Restaurer, ce que nous avons épuisé. Raviver, l'économie, la culture de COO, la communauté de sources, de production et de marques de pays. Renouveler, anticiper la fin de vie et les déchets pour de nouveaux emplois. Conception et design obligatoire à l'avenir. Faire un don à la planète. 2020 tout droit réservé par Dr. Liane Thiel-Rudkowski.